L'actualité, c'est aussi les questions autour de ces rumeurs qui continuent de se propager sur les réseaux sociaux à propos de la communauté rome. Il y a déjà eu plusieurs nuits d'incidents et de violences à l'encontre de cette population rome. Pourquoi ? A cause d'une rumeur, d'une infox, d'une fake news comme le qualifie la préfecture de police qui a démenti l'histoire de cette vieille camionnette blanche qui enlèverait des enfants. Mais le mal est déjà fait. C'est une catastrophe pour cette communauté qui désormais vit dans la peur. Lundi soir, des personnes armées de couteaux, Pierre Bâton, se sont rendues dans des bidonvilles de Seine-Saint-Denis. Pourtant, les autorités sont claires. La rumeur en question ne repose sur aucun fait établi. Jean-Baptiste Bourgeon. « Aucune enquête n'a été ouverte pour des enlèvements de mineurs », affirme le parquet de Bobigny. Plusieurs signalements ont bien été reçus par les services de police depuis le 8 mars. Mais après vérification, il n'y a eu aucun enlèvement ni tentative d'enlèvement avérée. Pourtant, la fake news s'est largement propagée sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à provoquer des expéditions punitives lundi soir. Lors de ces violences, 19 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il s'agit principalement de jeunes de quartier, parmi eux deux mineurs, mais aussi d'hommes plus âgés d'une quarantaine d'années, parfois pères de famille. À Bobigny, par exemple, certains de ces individus patrouillaient dans leur quartier. C'est là qu'ils ont repéré, puis suivi une camionnette blanche jusqu'à un camp de Rome avant d'en attaquer ses occupants. Donc le risque, il est là parce que leurs bonnes intentions deviennent les pires armes. Donc moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que rumeur ou pas, parce qu'on parle tous rumeurs, non, 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 rumeur ou pas, on ne fait pas justice soi-même. Rumeur ou pas, on ne fait pas justice soi-même. Et c'est plus pratique de commencer par ça, parce que sinon, on va nous dire, oui, vous voulez cacher le truc. Rumeur ou pas, ça ne change pas, qu'on ne va pas, et surtout justice soi-même, en allant s'attaquer à toute une communauté sous prétexte qu'un, vous vous rendez compte, si c'était, on va chasser, on va taper du blanc, parce qu'il y a une personne blanche qui essaie d'enlever un enfant, même dans ce cas-là, des Arabes, des Juifs. Donc non, les Roms sont des gens, les Roms sont des individus, ça n'a pas de chance d'ailleurs de dire les Roms. C'est pas possible que ça arrive, des choses comme ça, juste sur une rumeur, alors qu'il y a eu vraiment des informations claires, précises là-dessus, qu'il n'y a pas eu de kidnappage. Donc nous demandons une prise de responsabilité politique là-dessus et une sécurisation au niveau de cette situation. Les mots tuent, et c'est important de le comprendre, on doit être le plus solidaire possible face à la haine et contre cette homophobie qui prend un élan de plus en plus fort avec cet épisode navrant. Je pense qu'elle s'est un peu calmée puisque j'ai communiqué là-dessus, puis j'ai rencontré quelques parents d'élèves, on a fait distribuer le communiqué dans les écoles pour rassurer les parents. Maintenant, comme vous l'avez dit à l'instant, on peut toujours dire qu'il y a quelque chose qui est vrai quelque part. Mais comment est partie la rumeur ? Est-ce qu'on est capable de retrouver l'origine de cette rumeur ? Je pense que oui. Il y a une main courante qui a été déposée au commissariat de Sarcelles la semaine dernière avec une fille qui dit avoir été interpellée par des Roms depuis une voiture, donc depuis la fenêtre de leur voiture, je ne sais pas si c'était une camionnette blanche ou pas, mais qui lui aurait fait des signes, qui l'aurait appelée. Ça donnait donc à une main courante et à partir de là, c'est devenu les rumeurs les plus fantaisistes sur du trafic d'organes, à partir d'enlèvements d'enfants, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !